Ce soir, nous allons parler d'un officier de l'armée guinéenne, un officier qui est connu par tous, un officier qui est connu par tout le monde et qui est détenu jusqu'à présent à la maison centrale en République de Guinée. Il s'agit de monsieur A.O.B. A.O.B. J'ai fait mes enquêtes, j'ai fait mes enquêtes, j'ai fait mes enquêtes et il faut qu'on parle de cet officier de l'armée guinéenne qui court prise en prison. Il y a maintenant 11 ans de cela, 11 ans dans l'injustice. Partagez au maximum la vidéo les amis, partagez au maximum, un maximum de partage. Aujourd'hui, je suis sur le dossier de commandant A.O.B. Vous le connaissez tous. Vous demandez sa libération, alors partagez cette vidéo pour apporter le bonheur, la bonne nouvelle. Partagez la vidéo au maximum. Partagez, partagez la vidéo, appelez tout le monde les amis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez des cœurs et likez la vidéo. Nous sommes ici ce soir pour parler du colonel A.O.B. mais j'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne avant de parler. J'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne. Appelez tout le monde avant de parler du dossier du commandant A.O.B. Partagez la vidéo, le commandant A.O.B. J'ai mené des enquêtes. Mes amis, nous avons deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est le commandant A.O.B. qui est détenu en prison depuis 2011 par le professeur prisonnier président prisonnier, le professeur Alpha Condé. Le commandant A.O.B. le prisonnier, ce très grand prisonnier politique d'Alpha Condé. Je vais vous expliquer réellement ce qui tourne autour de lui. Je vais vous expliquer pourquoi ce commandant, on n'arrive toujours pas à le libérer. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Et je vais interpeller le colonel Mamadi Dumbuya sur ce dossier. Et il faudrait que nous gagnions la libération de ce commandant, de cet officier de l'armée guinéenne, le commandant A.O.B. Cet ancien garde-corps de M. Lansana Contepé à son âme, il mérite vraiment la libération. Il mérite d'être dehors. Et vous allez comprendre l'injustice dans son dossier. L'injustice pure et simple. Et c'est un prisonnier politique pur et simple, pur et dur. Mesdames et messieurs, partagez le live. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent la libération du commandant A.O.B. partagez cette vidéo. Vous avez vu, ma voix elle est cassée aujourd'hui. Mais je me suis saisi de ce dossier. J'ai fait mes enquêtes. J'ai écouté. On m'a renseigné. Des renseignements précieux. Et je me suis dit, non, je ne dois pas me taire là-dessus. Ce père de famille mérite la libération. Cet officier de l'armée guinéenne mérite la libération parce qu'il est détenu injustement dans la maison centrale en République de Guinée. On a demandé à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Et jusqu'à présent, le commandant A.O.B. croupissent en prison. Et il est malade. Très, très malade. Gravement malade. Très, très malade et gravement malade. Partagez la vidéo, les amis. Vous allez comprendre tout à l'heure le dossier du commandant A.O.B. Et en deuxième sujet, nous allons parler, parce que nous voyons la composition de ce gouvernement de transition, nous allons parler dans le deuxième volet de notre live, le ministre de la Justice, ce ministère, ministre de la Justice, garde les Sceaux. C'est pourquoi j'ai mis les trois points d'exclamation. Ministre de la Justice, garde les Sceaux. Mais avant d'arriver là, nous allons nous attarder un peu sur le dossier de ce commandant A.O.B., cet officier de l'armée guinéenne, qui a été arrêté plusieurs fois et qui, depuis 2011, continue de croupir en prison. Mesdames et messieurs, partagez ce live. Partagez ce live pour que le colonel Mamadi Doumbouya puisse entrer en possession de cette vidéo. Partagez ce live pour que les responsables des forces spéciales puissent entrer en possession de cette vidéo. Partagez ce live pour que le premier ministre Mohamed Beavogui puisse entrer en possession de cette vidéo. Partagez ce live pour que le colonel Amara Kamara, secrétaire général à la présidence, puisse entrer en possession de cette vidéo. Partagez ce live pour que les guinéens non avertis puissent entrer en possession de cette vidéo. Ce soir, il s'agit du dossier du dossier du commandant A.O.B. Le commandant A.O.B., un officier de l'armée guinéenne qui est incarcéré en prison injustement depuis 2011. Je veux un maximum de cœur, un maximum de like. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, les amis. Partagez. J'ai fait mes recherches là-dessus. J'ai demandé les bonnes personnes qui m'ont renseigné des renseignements précieux. Et donc, je vous demande de partager la vidéo. Eh oui, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable, mesdames et messieurs. C'est vraiment pitoyable. Je vous jure sur l'honneur, c'est vraiment pitoyable. Très pitoyable. Et avec tout ça là, comment voulez-vous que la Guinée avance ? La Guinée ne peut pas avancer dans cette injustice flagrante. La Guinée ne peut pas aller de l'avant dans cette injustice sans précédente. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs. J'ai la peine. Après avoir écouté ce très grand monsieur qui m'a renseigné, qui m'a donné des renseignements très importants, très précieux, sur le dossier du commandant Aobé, je me suis dit que ça mérite un live, ça mérite que je parle de ce commandant Aobé, un ancien garde de l'Ansona Conte. Ouais, c'est pas possible. Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas tarder parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie d'abuser du temps des gens. Le temps est précieux. Alors, le commandant Aobé, il y a longtemps, on parle du commandant Aobé. Je me suis intéressé à son dossier. Je l'ai écouté lui-même. J'ai écouté les personnes de son entourage. J'ai écouté tout ce qui demande sa libération, pure et simple. J'ai écouté des bonnes personnes qui ont partagé des moments douloureux avec lui. Et en dernier lieu, j'ai bondi sur son dossier juridique. Oui, c'est ce qui est très important. Et vous allez comprendre que ce commandant mérite vraiment la libération. Il mérite d'être dehors auprès de ses, auprès des siens, auprès de sa famille, auprès de ses enfants. Il mérite d'être dehors comme Fatou Bajar. Il mérite d'être dehors comme les plus de soit, les plus de 800 et quelques détenus politiques de la République du Guinée. Parce que les charges qui étaient contre lui, les charges qui ont été retenues contre ce commandant, les infractions, c'était des infractions, c'était des charges purement politiques. Et c'est ce que vous devez comprendre. Des charges purement politiques parce qu'on a considéré que le commandant A ou B, il voulait renverser le régime d'Alpha Condé qui, pour certains, était un régime constitutionnel. Alors le renversement d'un régime constitutionnel par la force, quand on vous prend, c'est-à-dire en un mot, ça c'est le terme juridique, renversement d'un régime constitutionnel par la force, ça c'est un terme juridique qui est dans les tribunaux. En d'autres termes, on dit le coup d'État. Alors quand on prend des gens qui sont prétendument arrêtés pour avoir participé à un coup d'État, on les prend, les charges, on les appelle des charges purement politiques. Ce sont des détenus politiques, des gens qui ont été arrêtés, des gens qui avaient envie ou des gens qui s'étaient organisés pour renverser un régime constitutionnel. D'accord ? Renversés par la violence en régime constitutionnel, qui ont été arrêtés, c'est des prisonniers politiques. C'est des personnes qui ont été arrêtées pour des fins politiques. D'accord ? C'est lié à la politique. Alors mesdames et messieurs, le dossier du commandant Aobé. On dit que le commandant Aobé est un officier de l'armée guinéenne. D'accord ? Ancien garde présidentiel de Lansana Conte paie à son âme. On dit, à la mort du président Lansana Conte, partagez le live. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je ne fais que commencer. Partagez la vidéo. À la mort du président Lansana Conte, dans les années 2008, avec l'avènement du CNR et du CNDD, le commandant Aobé a été arrêté. Il a été arrêté par le CNDD. D'accord ? Puis il a été relâché par le même CNDD. Partagez le live. Partagez. C'est normal. Les éléments du CNDD, naturellement, considérant que le commandant Aobé était un proche de Lansana Conte et qui peut-être n'avait pas digéré ou peut-être qu'il y avait des intentions, on ne sait pas, ils l'ont arrêté. Et puis, ils l'ont arrêté. La troupe de Dadis Kamaraïd Osekouba Konate, ils l'ont arrêté puis ils l'ont relâché. On dit, puis après les élections présidentielles de 2010, exactement pour apporter beaucoup plus de précision, le 19 juillet 2011, le commandant Aobé a été arrêté. Pour complot, il a été arrêté. Les chasses qui ont été retenues contre lui après son arrestation, c'est ce que je vais citer maintenant. Partagez le live. Je ne me sens pas bien. J'ai la voix qui est cassée parce que je suis enrhumain. Mais je tenais coûte que coûte faire ce live pour apporter beaucoup plus de précision par rapport au dossier du commandant Aobé. Alors je demande à toute personne, tout mon guinéen qui demande la libération du commandant Aobé de partager cette vidéo. Vous qui pensez que ce père de famille mérite la libération. Vous qui pensez que ce père de famille a été injustement arrêté. Vous qui voulez voir cet officier de l'armée guinéenne dehors, je vous demande de partager humblement la vidéo. On dit le 19 juin 2011, le commandant Aobé a été arrêté pour complot, tentative de coup d'état, détention illégale d'armes de guerre, d'accord, coups et blessures volontaires, assassinat, meurtre, incendie volontaire, association de malfaiteurs, consommation de chambres andiennes. Voyez-vous, tout ce qui a été retenu contre lui, je répète encore, je réitère pour que vous compreniez. On dit le 19 juin 2021, il a été arrêté pour complot, tentative de coup d'état, tentative complot, tentative de coup d'état, détention illégale d'armes de guerre, coups et blessures volontaires, assassinat, meurtre, incendie volontaire, association de malfaiteurs, consommation de chambres andiennes. Depuis 2011, il est détenu en prison. Ça, le commandant Aobé. Vous avez compris les charges qui ont été retenues contre lui. Et, souvenez-vous, tout récemment, ce sont les mêmes charges qui ont été retenues à peu près, contre les proches collaborateurs de M. Selouda Lendialo. Vous vous souvenez, Ousmane Gawal, les shérifs Bah et Si. Ce sont les mêmes charges qui ont été retenues contre ces gens-là. Et toutes ces personnes, aujourd'hui, sont dehors. On les a libérées. Alors, pourquoi on ne libère pas le commandant Aobé ? Pourtant, c'est un prisonnier politique d'Alpha Condé. Partagez la vidéo, les amis. Nous allons continuer. On dit consommation de chambres andiens. Depuis 2011, il est détenu prisonnier. On dit, selon mes renseignements, en 2011, le procès fut organisé. D'accord ? Le procès fut organisé. On l'a condamné. Après le procès, ça dit, voilà, après tout les tralas d'Alpha Condé, la machine judiciaire d'Alpha Condé, le commandant Aobé a été condamné à la réclusion criminelle. Ainsi que Jean Guilavogui. Et d'autres, il y en avait plusieurs, plus de 80 et quelques, parmi lesquels faisait partie Fatou Badjar. Je ne peux pas tous les citer pour ne pas abuser de votre temps. Aujourd'hui, les Fatou Badjar sont dehors. Vous savez très bien. Il y a d'autres prisonniers politiques qui sont dehors. Mais le commandant Aobé et Jean Guilavogui continuent encore de croupir dans la maison centrale, autrement appelée sûreté nationale. On est suite à la condamnation de la cour d'assises de Conakry. En 2012, c'est la cour d'assises de Conakry qui a condamné le commandant Aobé. D'accord ? On dit, le collectif des avocats, naturellement son avocat personnel, vous connaissez déjà, je ne vais pas citer son nom, a introduit un pourvoir à la cour suprême. D'accord ? Il a été condamné par la cour d'assises de Conakry en 2012. Mais le collectif, avec son avocat personnel, ils ont introduit un pourvoir à la cour suprême. La même cour suprême, partagez le live, mesdames et messieurs, partagez le live. La même cour suprême a cassé et annulé l'arrêt des condamnations et renvoyé la cause. Elle est partie devant le tribunal de première instance de Dixine. C'est là que l'affaire devient beaucoup plus intéressante. Oh, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je suis l'homme de tous les dossiers. Moi, je ne suis pas ce type qui se focalise sur un seul sujet. Oh, c'est l'Oudale Diallo. Oh, Alpha Condé. Oh, les militants de l'UFDG. Oh, ceci. Moi, je cherche à décortiquer toutes les situations, tous les sujets chauds de la Guinée. Je cherche à apporter mon aide. Je cherche à éclaircir, à éclairer la conscience des bons guinéens. Partagez le live. Nous sommes sur le dossier du commandant Aobé. C'est très important. Partagez le live et mettez beaucoup de cœur. Après avoir été condamné par la cour d'assises de Conakry en 2012, le collectif et l'avocat du commandant en question, ils ont introduit, d'accord, un pourvoi à la cour suprême. Laquelle des cours qui a cassé l'arrêt de condamnation et renvoyé la cause et les partis devant le tribunal de première instance de Dixine ? Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. On dit, il y a de cela quatre ans. Il y a de cela quatre ans quand, c'est-à-dire que la cour suprême a cassé l'arrêt de condamnation. L'arrêt de condamnation de la cour d'assises. La cour suprême. La cour suprême, c'est le voilà. Qui a cassé l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. La répétition est pédagogique. Pour que vous compreniez. Parce qu'après, il y a des gens qui disent, monsieur Canté, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez dit ? Là, je répète, je réitère. En 2012, le commandant AOB a été condamné par la machine judiciaire d'Alpha Condé à la cour d'assises de Conakry. Et le collectif des avocats, y compris l'avocat principal du commandant AOB, vous connaissez son nom, ont introduit, d'accord, un pourvoi à la cour suprême. Laquelle des cours qui a cassé est annulée ? L'arrêt de condamnation est renvoyé. La cause et les partis devant le tribunal de première instance de Dixine. Il y a quatre ans de cela. Quatre ans de cela. D'accord ? On a arrêté, on a annulé son, sa condamnation. Quand on dit on a cassé et annulé, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de charge contre, ok, le présumé. On doit tout simplement et purement libérer. D'accord ? Parce qu'il n'y a plus de charge. On continue, mesdames et messieurs. Les causes et les partis devant le tribunal de première instance de Dixine. Il y a de cela quatre ans. Et plus de onze ans, plus de onze ans, le commandant AOB est en détention provisoire vu qu'il y a plus de condamnation contre lui et non plus de charge. Voyez-vous ? Depuis qu'on a cassé l'arrêt de condamnation, ça fait maintenant combien d'années ? Il y a maintenant onze ans. On doit tout simplement, tout simplement libérer le commandant AOB vu qu'il n'y a plus d'arrêt de condamnation et il n'y a plus de charge contre lui. On doit tout simplement le libérer. Le commandant AOB doit être libéré. Ça, c'est la procédure judiciaire. C'est pas que quelqu'un est allé raconter de n'importe quoi. Non. C'est ce qui s'est passé en matière judiciaire. C'est ce qui s'est passé. On a arrêté quelqu'un. On a étalé des charges. On chapellait des charges contre la personne. Il y a eu un procès à la cour d'assises de Conakry. La cour d'assises de Conakry a condamné la personne. Le collectif des avocats avec l'avocat principal du présumé ont introduit un pourvoir auprès de la cour suprême de Conakry. D'accord ? Laquelle des cours qui a cassé et annulé l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Donc, on doit simplement le libérer. Mais, on dit, vu qu'il n'y a plus de condamnation contre le commandant AOB et non plus de charges dans les conditions normales, il devait être remis en liberté. En attendant, ok, qu'une nouvelle autre procédure soit déclenchée contre lui. Mais, c'est vrai. Vu qu'il n'y a plus de charges contre lui, il n'y a plus de condamnation contre lui, on doit simplement le libérer. Il n'y a plus d'éléments. Il n'y a plus autre. Il n'y a pas un nouveau élément contre lui. On doit le libérer. Même si on ne le libère pas totalement, mais on doit le libérer provisoirement afin que la machine judiciaire d'Alpha Condé puisse construire des nouveaux éléments contre lui, mais il doit être dehors. Vu que l'arrêt de condamnation a été annulé, a été cassé par la cour suprême de Conakry. Mesdames et messieurs, il y a 11 ans, ce monsieur est en prison. On dit, en liberté. En attendant, qu'une nouvelle autre procédure soit déclenchée contre lui. Mais, le commandant continue, on dit, on dit, on dit, mais on continue de le garder en prison. La justice ne le libère pas et ne le juge pas. Voyez-vous, on ne libère pas le commandant AOP et on ne juge pas de nouveau. Alors, le problème, il est où ? On continue. Alors, on dit, c'est pas possible. On me renseigne, on me dit, et même en matière de détention provisoire, en matière de détention provisoire, d'accord, sa détention provisoire ne doit même pas de passer 12 mois. 12 mois. C'est-à-dire une année. On l'a arrêté. On a retenu des charges contre lui. Complots, nanani, nanana, j'ai cité tout à l'heure. On l'a jugé, on l'a condamné à la cour d'assises de Conakry. Le collectif des avocats et l'avocat du commandant lui-même ont introduit un pourvoir auprès de la cour suprême de Conakry. Laquelle des cours qui a cassé et annulé l'arrêt de condamnation, d'accord ? Alors, si on doit le maintenir provisoirement, cette détention provisoire, on dit, ne doit pas dépasser 12 mois. 12 mois de détention, ça ne doit pas dépasser. Et le commandant AOP, il est là il y a 11 ans. 11 ans, mesdames et messieurs, dans l'injustice. 11 ans dans l'illégalité. 11 ans, ce père de famille est en train de coupir. 11 ans, on est en train de détruire la vie de ce père de famille. 11 ans, la procédure judiciaire est fermée. Mesdames et messieurs, la cour suprême a rendu sa décision. 11 ans, ce père de famille doit être libéré, mais on continue toujours de le maintenir en prison. Mesdames et messieurs, le colonel Mamadi Doumbouya, vous avez dit qu'on doit libérer tous les détenus politiques. Monsieur AOP n'est pas une exception. Jean-Guy Lavogui n'est pas une exception. Ce sont des détenus politiques. Ils doivent être des wars, on doit les libérer. C'est un officier de l'armée guinéenne, AOP. Mon colonel, son excellence, le président de la République. Le colonel AOP mérite la libération. La justice, la cour suprême de Conakry a rendu sa décision, mon colonel. Alors, qui est-ce qui a le pied sur le dossier du commandant AOP ? Mon colonel, je sais que vous me regardez quelque part, mais ne laissez pas ce père de famille mourir en prison. Ne laissez pas cet officier de l'armée guinéenne qui a rendu d'innombrables service à l'armée guinéenne, à la République de Guinée mourir en prison. Il y a eu des charges contre lui. Après vérification, on a vu qu'on a constaté que c'est faux. C'était purement des problèmes politiques. Mon colonel, ne laissez pas ce commandant de l'armée guinéenne mourir en prison. Vous êtes jeune, mon colonel. Vous êtes un père de famille, mon colonel. Vous êtes un homme. Vous avez la culture guinéenne, mon colonel. Personne n'est mieux placé plus que vous pour comprendre la prison, mon colonel. Personne n'est mieux placé que vous, mon colonel, pour comprendre ce dossier du commandant AOP. Vous étiez proche d'Alpha Condé. Vous saviez comment et pourquoi le commandant AOP a été arrêté et emprisonné, mon colonel. La justice a fait son travail. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous avez demandé à ce qu'on libère tous les prisonniers politiques. Écoutez très bien, mon colonel. Bien que monsieur AOP, le commandant AOP soit un prisonnier politique d'Alpha Condé, il a été jugé par la course d'attise de Conakry. Il a été emprisonné, il a été condamné. La cour suprême a cassé l'arrêt de condamnation et annulé. Vous avez vu ? Tout ce que vous, vous pouvez faire, mon colonel, c'est de demander tout simplement qu'on le mette dehors, tout simplement qu'on le mette dehors. Colonel Mamadi Dumbuya, son excellence, le président de la République, commandant en chef des forces armées, s'il vous plaît, libérez ce monsieur. S'il vous plaît, mettez ce monsieur dehors, mon colonel. Vous n'avez qu'à demander seulement, vous n'avez qu'à ordonner qu'on le mette dehors, on le mettra dehors. Vu que la justice, la cour suprême a cassé son arrêt de condamnation. Tout ce que le commandant vous demande aujourd'hui, c'est de faire un coup, un coup de fil à la maison centrale et demander la libération pure et simple du commandant. Le commandant est malade. Il vient de subir une opération chirurgicale. Le commandant est malade. Il a encore des études de balle dans son corps. Le commandant est malade, mon colonel. Il faut que ce monsieur sorte, qu'il aille se soigner. Mon colonel, le commandant est malade. Il faut qu'il puisse voir sa famille, qu'il puisse voir ses enfants. Je ne vois en quoi, je ne vois pourquoi ce monsieur, il continue toujours de mener sa vie entre les quatre murs de la maison centrale. Mon colonel, faites preuve de compassion, mon colonel. Vous êtes aujourd'hui l'homme fort de la République. Vous êtes aujourd'hui le chef suprême de la Guinée. Vous êtes aujourd'hui le commandant en chef de l'armée guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya. Faites un sacrifice. Mettez ce monsieur-là dehors. Sinon, il va mourir en prison pour rien. Nous vous avons demandé que nous voulons un nouveau départ. Alors, toutes les personnes qui ont été injustement emprisonnées par la machine judiciaire d'Alpha Conde, par le procureur satanique d'Alpha Conde, par les juges malsains d'Alpha Conde, s'il vous plaît, il faut que vous libérez ces personnes-là. C'est des innocents. Il faut que vous les libérez, mon colonel, s'il vous plaît. Nous vous prions, nous vous supplions, mon colonel. Mamadi Doumbouya, vous êtes un père de famille. Vous savez, après chaque, après le travail, chaque journée, après chaque, chaque journée chargée, vous rentrez au père, auprès de vos enfants et auprès de votre femme. Vous voyez le bonheur que cela vous procure. Mon colonel, si ce monsieur a été, s'il a été condamné par la cour d'assises et condamné par la cour suprême de Conakry, il me serait difficile aujourd'hui de demander sa libération. Mais vu qu'il a été condamné par la cour d'assises et que l'arrêt de condamnation a été cassé et annulé par la cour suprême, je pense que ce monsieur-là mérite la libération pure et simple, mon colonel. On continue, mesdames et messieurs. On dit, même en matière de détention provisoire, la détention provisoire ne dépasse pas 12 mois. Mais il est là, le commandant AOB est là depuis 11 ans. Et mon informateur me dit d'ailleurs, il me dit, monsieur Kanté, ça me rappelle même le cas du général Nourou Tcham. Arrêté pour une contravention de 15 jours, il devrait faire, Nourou Tcham devrait faire 15 jours de détention pour une contravention. D'accord ? Mais Nourou Tcham a passé, a passé plus de sept ans, sept ans et quelques mois en prison. Il a été détenu en prison pendant sept ans et quelques mois. Pourtant, il devrait juste faire 15 jours. Vous imaginez, mesdames et messieurs, vous imaginez l'injustice flagrante vis-à-vis de ce monsieur, le commandant AOB ? Les charges qui ont été retenues contre ce monsieur, c'était des charges purement politiques. C'est la même chose qu'on a dit, qu'on a étalé, étalé du moins contre Ousmane Gawal, le shérif. Mon colonel, on n'est plus avec le régime d'Alpha Kondé. Vous devez faire montre de sacrifice. Vous devez mettre ces pères de famille dehors. Ils sont là, ils vous attendent, mon colonel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Mon colonel, Mamadi Doumbouya, son excellence, le président de la République, ne craignait absolument rien. Le commandant n'est pas un Satan. Le commandant n'est pas un homme dangereux. C'est un officier comme vous, qui a été injustement arrêté par Alpha Kondé. Et vous savez, moi, je ne me cache pas derrière un mur pour avouer que Alpha Kondé, il voulait finir avec tous les officiers Peul. Ça, je vous dis la vérité. Alpha Kondé, il pensait que les officiers Peul étaient contre son régime, ils étaient contre lui, et il fallait finir avec tous les officiers Peul. C'est la vérité. Et tout dernièrement, on a constaté que c'était plus même une question d'officiers Peul, mais tous les officiers qui étaient influents dans l'armée, mais à la fois qu'on est, ils voulaient finir avec tous ces gens-là. C'est dans la même procédure de finir avec tous les officiers influents qu'ils avaient aussi attaqué le dossier du commandant, du colonel Mamadi Doumbouya lui-même en personne. Et le colonel lui-même, il ne va pas me dire le contraire. On voulait le tuer. On voulait complètement finir avec le colonel Mamadi Doumbouya. Lui-même, il ne va pas me contredire. Alors le colonel Mamadi Doumbouya doit savoir qu'il était dans la même liste. Il était dans le même dossier que le commandant Aopé. Alors il doit tout simplement libérer le commandant Aopé et tous ces innocents encore qui sont dans la prison à Conakry. Mesdames et messieurs, ça c'était le dossier du commandant Aopé. Partagez largement la vidéo pour que ça puisse atteindre le sommet, le sommet de l'État. Partagez largement, mettez des cœurs, likez la vidéo mesdames et messieurs. Certainement demain ou après-demain, je viendrai encore avec le dossier de monsieur Alfa Boubacar, Barry, c'est ça ? C'est lui de la gendarmerie. J'ai mené des enquêtes là-dessus, mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas encore les éléments nécessaires pour parler de ce dossier. C'est pourquoi je me suis limité seulement au dossier du commandant Aopé. Le deuxième sujet, le deuxième dossier, ce serait celui de la gendarmerie qui est encore emprisonné à la sûreté. Je vais venir demain devant vous pour vous étaler encore ce dossier. Alors, le deuxième volet de notre live, c'est concernant le ministère de la justice, le ministre de la justice Gardesso. Mesdames et messieurs, vous savez, on me traite de grande gueule. J'ai reçu dans mon inbox plus de 300 messages. Je n'ai même pas eu le temps de lire tout. Des jeunes hommes de la République de Guinée, à travers le monde, et même en République de Guinée, des gens qui m'ont écrit en me disant « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites au colonel Mamadi Doumbouya de ne pas oublier ces soldats, ces soldats qui ont défendu bec et ongle le peuple marginalisé. » Le peuple est pris de justice. Ces gladiateurs du droit qui se sont battus dans la reine, non pas dans la reine de la Rome antique, mais dans la reine de la Guinée hitlérienne, la Guinée d'Alpha Condé. Mesdames et messieurs, ils m'ont dit « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, ces soldats qui se sont battus, qui ont défendu les plus de 800 prisonniers politiques, ces soldats qui ont défendu les Ousmane Gawal ici, ces soldats qui ont été humiliés dans les cours, dans les différents cours de la Guinée, ces soldats qui se sont battus contre la machine judiciaire d'Alpha Condé. Ces soldats qui ont défendu l'opposition, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, demandez au colonel, dites au colonel de ne pas les oublier. Ces soldats qui ont tout perdu pour la bonne cause. Ces soldats qui ont défendu les enfants de l'Axe. Les enfants de l'Axe. Le colonel, que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même est allé à leur rencontre, parce qu'il a envoyé un émissaire. Les enfants de l'Axe, cimetière de Bambéto, le colonel lui-même est allé se recueillir là. Il dit « Monsieur Fama Kanté, s'il vous plaît, dites au colonel Mamadi Doumbouya. Ils m'ont même donné des noms. Mais ils m'ont donné principalement deux noms. Ça ne vient pas de moi, mesdames et messieurs. Ça ne vient pas de moi. Je vous dis que moi, je ne suis qu'un notificateur. » Ils disent « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, ces gens qui se sont battus pour la lecture du droit dans nos tribunaux, ces gens qui ont défendu le peuple épris de justice, le peuple marginalisé, le peuple piétiné, ces gens qui ont voulu qu'on fasse la lecture du droit, ces gens qui se sont battus pour que la Guinée prenne le bon chemin. Ils disent « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, dites au colonel Mamadi Doumbouya de ne pas oublier ces soldats-là. » Ils m'ont dit « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, dites au colonel Mamadi Doumbouya de ne pas oublier Maître Mohamed Traoré, ce gladiateur du droit qui s'est battu dans l'arène judiciaire de la Guinée. Ils disent « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, dites au colonel Mamadi Doumbouya de ne pas oublier Maître Béa. » Maître Béa de ne pas l'oublier. Ces soldats qui se sont battus, qui se sont battus bec les conques contre les justices en Guinée. Ces soldats qui ont été menacés, menacés de mort. Ces soldats qui ont tout perdu pour le peuple de Guinée. Ils disent « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, nous savons que ces gens-là, ils connaissent le droit. Nous savons que ces gens-là, ce sont des gens justes. Nous savons que ces gens-là, ces gens-là ont refoulé, c'est-à-dire toutes les propositions d'Alpha Conde. Nous savons que ces gens-là, à un moment donné, on les a proposé de l'argent de se retirer. Nous savons que ces gens-là, ils ont reçu des menaces de mort. Leurs familles ont été menacées. Nous savons que ces gens-là, ils ont été traités de vendus. Ils ont été traités de toute étiquette. Ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Ils me disent « Monsieur Kanté, s'il vous plaît, dit au colonel Mamadi Doumbouya, ils disent pour ne citer que les deux, maître Mohamed Traoré, je vous dis bien, c'est des gladiateurs du droit. C'est des gens qui se sont tenus auprès du peuple. Maître Béa, ce sont des gens qui se sont tenus aux côtés du peuple, qui ont risqué leur vie. Parce que vous savez, il y a des juges en Guinée qui ont été frappés par l'armée d'Alpha Kondé, par la ministre d'Alpha Kondé. Il y a des juges en Guinée qui ont été menacés. Si des juges de la République ont été menacés, est-ce qu'on peut parler maintenant du nom des avocats ? Ce que ces avocats-là ont subi, les maîtres Mohamed Traoré, les maîtres Béa, ce qu'ils ont subi en République de Guinée. Durant tout le régime d'Alpha Kondé, ils ne peuvent pas vous dire « peuple de Guinée ». Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour vous dire ce qu'ils ont subi, ce que leur famille ont subi. Peuple de Guinée, je sais que vous êtes conscient. La jeunesse consciente de la République de Guinée. Les mamans conscientes de la République de Guinée, mon colonel, vous savez d'ailleurs, ces gladiateurs du droit, les pauvres mamans les appellent en quelque sorte des prophètes. Ils les appellent des messies. Parce que ce sont eux qui défendaient leurs enfants. Ce sont eux qui se tenaient devant les juges, devant le procureur corrompu, Sidi Souleymane Djaï, pour essayer de leur ramener à la raison. Et vous avez vu, le jour de la libération de ces détenus politiques, encore Maître Mohamed Traoré était là. Encore Maître Béa était là pour ne citer que ces deux-là, mesdames et messieurs. Ils sont nombreux. Ils ont mené un travail sans salaire. Pensez-vous que les pauvres mamans, les pauvres parents qui n'arrivent même pas à trouver deux repas par jour, pensez-vous que ces gens-là ont donné de l'argent à ces avocats téméraires qui ont fait face à la justice d'Alpha Condé ? Non. Ils ne recevaient pas d'argent, ils n'étaient pas rémunérés. Encore le dossier du commandant Aoubé. C'est Maître Béa qui défend ce monsieur-là. Ils sont là depuis plus de 20 ans à défendre le peuple de Guinée. Mon colonel, alors s'il dit vous devez choisir quelqu'un pour ministre de la justice garde des sous, s'il vous plaît, le peuple vous demande. La jeunesse consciente de la République de Guinée, les enfants de l'Axe, la jeunesse consciente de Cancan, la jeunesse consciente de Zéricolé, la jeunesse consciente de l'abbé, la jeunesse consciente de toutes les villes de la République de Guinée vous demandent de jeter coup d'œil sur le dossier de ces gladiateurs du droit. On est très fiers de nos savants qui sont à l'extérieur, qui connaissent le droit. On est très fiers d'eux. On sait qu'ils peuvent aussi occuper ce poste. Mais mon colonel, vous savez, ces gens-là, on ne vous demande pas de les récompenser. Non. On ne vous demande pas de faveur. Non, mon colonel. On vous dit tout simplement que c'est des gens qui méritent ces postes de ministres-là en République de Guinée. On vous dit tout simplement que ce sont ces gens-là qui connaissent la Guinée, qui connaissent le peuple de Guinée. Mon colonel, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va peut-être vous toucher un peu. Mais vous savez, vous avez été interpellé plusieurs fois par Mohamed Djané et ces casiques du RPJ arc-en-ciel qui voulaient votre tête. Mon colonel Mamadi Doumbouya, vous savez, si vous étiez arrêté totalement et détenu en prison, mon colonel, vous savez que ce sont ces gens-là, ce sont ces gladiateurs du droit qui allaient se saisir de votre dossier et qui allaient vous défendre devant cette machine judiciaire d'Alpha Condé. Colonel Mamadi Doumbouya, alors la jeunesse consciente de l'Axe, la jeunesse consciente de Conakry, la jeunesse consciente de toutes les villes de la République de Guinée, vous demandent de ne pas oublier ces gladiateurs du droit. Vous demandent de ne pas oublier ce qu'eux-mêmes, ils appellent leur Spartacus, ce qu'eux-mêmes, ils appellent leur Canicus. Colonel Mamadi Doumbouya, on vous demande tout simplement de ne pas oublier ces gens-là. Ils sont là il y a plus de 20 ans de cela. Ils se sont sacrifiés. Parmi eux, il y en a même qui ont envoyé leur famille en exil. Vous comprenez un peu le sens de leur patriotisme ? Ils ont envoyé leurs femmes et leurs enfants en exil. Et eux sont restés en Guinée. Ils ont fait face à la machine judiciaire d'Alpha Condé. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser ces pauvres-là. Qui va les défendre ? Si on rénonce à cela, à ce combat patriotique, à ce combat sans fin, si on rénonce à ce combat, qui va défendre ces pauvres gens-là ? Qui ? Qui va les défendre ? Alors ils ont préféré faire face. Ils ont préféré brandir la mort. Ils ont préféré se sacrifier parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Ce sont eux encore qui ont défendu les Founikiminguins. Ce sont eux qui étaient là pour les Ousmane Gawal. Ce sont eux qui étaient là même pour M. Seloudalindialo. Ce sont eux qui étaient là même pour des personnes conscientes du RPG Arc-en-Ciel qui se sont opposées au troisième mandat d'Alpha Condé. Ce sont eux qui se sont choisis de tous ces dossiers-là. Mon colonel, s'il vous plaît, n'allez pas chercher ailleurs des ministres qui viendront occuper encore ce poste. Vous avez dit que votre boussole sera la justice. Alors ces gens-là sont justes. Ces avocats-là sont justes. Maître Béa est un homme juste. Maître Mohamed Traoré est un homme juste. Pour ne citer que ces gens-là. Je ne fais pas leur apologie. Mon colonel, je ne fais pas leur apologie. Je vous dis juste ce que la jeunesse me demande de faire. Je vous dis juste ce que le peuple conscient me demande de dire. Parce qu'ils pensent que je suis devenu en quelque sorte un porte-parole du peuple. Alors je vous passe le message du peuple. On vous demande de ne pas aller chercher ailleurs. On vous demande de ne pas chercher ailleurs pour occuper ce poste-là. On vous demande de jeter coups d'œil sur le dossier de ces gens-là, de ces gladiateurs du droit. On vous demande de ne pas les oublier. Mesdames et messieurs, je suis parfois émotif. Et je suis conscient du travail qu'ils ont abattu. Je sais que le peuple ne les a pas oubliés. Ces gens qui se sont battus pour la libération. Ces gens qui se sont battus pour la lecture du droit. Ces gens qui se sont battus pour l'égalité et pour l'équité. Ces gens qui se sont battus pour ramener la Guinée dans le droit chemin. Ces gens qui se sont battus pour que justice soit faite en Guinée. Et ils continuent encore de se battre. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Vous savez, ils ont reçu des propositions. Des milliards et des milliards. Ils ont reçu des propositions. Mais ces gens-là n'ont pas fléchi. Pendant que M. Seloudalen Diallo était assiégé chez lui. Pendant que le siège de l'UFDG était assiégé. Pendant que Seloudalen Diallo peinait à sortir de chez lui. Ce sont ces gladiateurs-là qui se sont saisis de son dossier. Ah oui. Je mets un accent là-dessus. Ce sont ces gladiateurs qui se sont saisis de son dossier. Alors mesdames et messieurs, c'est pas moi qui le dis. C'est le peuple conscient qui me demande de faire ce boulot. C'est le peuple conscient qui me demande d'attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que ça reste encore. Ça reste encore quelques postes ministériels. Alors mon colonel, on vous demande de ne pas aller chercher ailleurs. On vous demande, on vous dit qu'il y a des hommes juste parmi eux qui sont capables d'occuper ce poste. Qui sont capables de faire marcher la justice guinéenne comme ça se doit. La justice comme, non pas comme vous voulez le colonel. Mais comme ça se doit. Ce sont des gens, ils sont capables. Ce sont des gens, ils sont patriotes. Il ne faut pas les oublier mon colonel Mamadi Doumbouya. C'est pas ma voie, c'est la voie du peuple. Oui, ça ne vient pas de moi. On m'a demandé de faire, de vous notifier cela. Alors mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étaler d'assus. Je sais que le colonel lui-même, il est conscient de ce fait. Je sais que le colonel lui-même en danger. Ce sont ces gens-là qui allaient se servir de ce dossier et faire face à la justice guinéenne. Le colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, on vous demande, on vous dit s'il vous plaît, partagez le live pour que le colonel puisse entrer en possession de cette vidéo. Partagez le live pour ne pas qu'on oublie Maître Mohamed Traoré, partagez ce live pour ne pas qu'on oublie Maître Béa, ces gens qui se sont battus. S'il vous plaît, ils sont pleins mesdames et messieurs, mais on ne m'a donné que ces deux noms-là. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ces deux noms. Je ne sais pas pourquoi les jeunes de l'Axe m'ont donné que ces deux noms. Je ne sais pas pourquoi la jeunesse consciente de Cancan m'a donné ces deux noms. Je ne sais pas pourquoi la jeunesse consciente de Lab et de Zéricoré m'ont donné ces deux noms. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne vient pas de moi, mon colonel. Moi, je ne suis qu'un notificateur. On vous dit tout simplement de ne pas les oublier. De ne pas les oublier, mon colonel. Alors, c'est ce que je vais vous dire. Bonsoir. Ma voix est cassée, mais j'étais obligé. C'est devenu un devoir pour moi. Alors, demain, Inch'Allah, je vais me saisir encore du dossier de ce gendarme Alpha Umar ou Alpha Boubacar Bari, qui est encore en prison avec A ou B. Je vais me saisir de ce dossier. J'ai quelques éléments, mais ce n'est pas encore fini. Je viendrai encore devant vous demain pour vous parler de cela. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah.